Monsieur le maire, madame la conseillère administrative, monsieur le conseiller administratif, chères concitoyennes et chers concitoyens, en ma qualité de président du conseil municipal, je vous souhaite la bienvenue à cette partie officielle de célébration du 1er août et vous remercie d'être présent par l'intermédiaire de notre site internet. Cette année, cette fête sera différente due à la situation sanitaire que nous connaissons. Le feu de joie, les feux d'artifice et l'ambiance conviviale du parc de Preny, nous manquerons à tous. Cette convivialité, nous la retrouverons entre voisins et amis, autour d'un verre, d'un cervela ou d'une raclette pour fêter les 729 ans du pacte. La mairie a en outre organisé des animations, dont le parcours d'une charrette avec un orchestre folklorique à son bord, dont je vous détaillerai le parcours plus tard. Vous trouvez les détails de cette journée dans la brochure qui vous a été distribuée ou sur notre site internet de Preny Chambécy. Je passe la parole maintenant à monsieur Thomas Lumbi pour la lecture du pacte de 1291, qui sera suivi par la levée des drapeaux par monsieur Thomas Lumbi et Lila Kalam et finalement la diffusion de la prière patriotique. Au nom de Dieu, Amen. Nous, les hommes d'Uri, de Schwitz et d'Unterwald, conscients de la gravité des temps, désireux de nous accorder aide et protection, promettons et jurons de nous porter secours et conseils les uns aux autres, de nous soutenir de toutes nos forces, et s'il le faut, au prix de nos vies, de nos biens contre quiconque nous ferait violence ou nous causerait du tort. Unanime, nous faisons aussi le serment de ne tolérer aucun juge étranger dans nos vallées. Que personne n'attente à la vie ni au bien d'autrui. Quiconque se sera rendu coupable est tenu de faire réparation. Si une discorde vient à surgir entre confédérés, les meilleurs d'entre nous se réuniront afin de rétablir la paix. Les engagements de ce pacte concluent pour le bien de tous devront avec l'aide de Dieu durer à la perpétuité. Fais en l'an du Seigneur 1291 au début du mois d'août. Merci. Seigneur, accorde ton secours au beau pays que mon cœur aime, celui que j'aimerais toujours, celui que j'aimerais quand même. Tu m'as dit d'aimer et j'obéis mon Dieu protège mon pays. Tu m'as dit d'aimer et j'obéis mon Dieu protège mon pays. Je l'aime pour ses frères parents et j'aime l'amour intime. La cible blanche de ses monts où planent l'air d'aujourd'hui. Tu m'as dit d'aimer et j'obéis mon Dieu protège mon pays. Tu m'as dit d'aimer et j'obéis mon Dieu protège mon pays. Cette année, nous avons le plaisir et la chance d'avoir comme invité d'honneur le directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebrezus. Il nous adressera quelques mots. Après cela, Monsieur le maire Philippe Schwarm fera son allocution. Elle sera suivie par l'hymne national. Bonjour à tous. Joyeux Premier Haute. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ici, nous coordonnons la réponse globale à la pandémie et nous soutenons le monde à l'info. En tant que l'H.O. a un mandat global, nous sommes les présidents de l'Union de Switzerland et de la Chambéry. Nous sommes les plus grands employeurs dans la commune et nous sommes commissés à contribuer à la santé et la santé de notre communauté locale. Later this year, nous nous attendons à l'avenir de notre nouveau building, qui a été possible possible à l'interest-free loan de 140 millions de francs de Switzerland et de Géneva. Nous espérons que nous soutenons nos links à Pénier Chambéry dans le futur. Thank you for your support for WHO, our staff and their families. You're helping to build a healthier, safer, fairer world. I wish you a safe and healthy Swiss National Day. Bonne fête, merci à bientôt. Monsieur le président du conseil municipal, madame la conseillère administrative, monsieur le conseiller administratif, Mesdames et messieurs les conseillers et conseillers municipaux, madame la secrétaire générale, Mesdames et messieurs en vos titres et fonctions, chers pregnotes, chers chambéziens, chers habitants des communes voisines, chers amis. Nous voici ici réunis à Preny Chambézi, en ce jour de fête nationale, en plein cœur de la Genève Internationale, au domaine de Pente, devant son château et son magnifique parc public. C'est ici que les autorités communales tenaient à vous transmettre ce message du 1er août. L'année 2020 est et sera pour nous tous une année particulière, qui marquera fort probablement nos mémoires et pour longtemps. Je veux bien évidemment parler du Covid, qui a eu pour conséquence de faire un arrêt sur image à l'échelle mondiale. Notre pays, notre canton et notre commune n'ont pas été épargnés. Personne n'aurait imaginé, il y a encore quelques mois, que nous aurions pu vivre pareille situation. Malgré un déconfinement quasi total en Suisse, ainsi que dans les pays qui nous entourent, l'incertitude règne encore face aux interrogations, que ce soit sur le plan sanitaire, économique ou social. Les nombreux témoignages au sein de nos proches, dans le cadre familial, professionnel ou simplement entre amis, le démontrent. Il y a aussi des moments de retour sur soi, qui a permis à bon nombre d'entre nous de fixer des priorités dans sa vie et de se remettre en question sur bon nombre de sujets. Là où il convient encore aujourd'hui de garder des distances physiques, on se rend compte petit à petit qu'au niveau institutionnel, le rapprochement et l'union des forces seront les remèdes nécessaires afin d'assurer un avenir serein pour toutes nos concitoyennes et concitoyens. Mais qu'allons-nous retenir de tout cela ? Et quelles expériences allons-nous en retirer ? Je me permettrai de vous exposer quelques réflexions dont vous avez fort probablement échangé entre vous ces dernières semaines. L'économie et l'emploi. Le Covid a mis à l'arrêt notre économie pendant plusieurs semaines. Certains disent même que nous avons sacrifié l'économie pour une cause qui n'était pas si dramatique que cela. L'arrivée nous dira qu'il y aura raison de son analyse. Mais de plus en plus de voix s'élèvent aujourd'hui et parlent de décroissance comme modèle au détriment des conséquences macroéconomiques qui pourraient en découler. A contrario, un certain nombre de professionnels de la finance continuent d'imaginer des modèles de croissance sans jamais tenir compte d'une certaine forme d'humanisme. Aujourd'hui encore, les mots utilisés par beaucoup de nos économistes continuent de conserver les mêmes qualificatifs depuis maintenant plusieurs dizaines d'années sans tirer la moindre leçon. Ne pourrait-on pas parler d'évolution à l'avenir lorsque l'on parle de croissance ? Ne pourrait-on pas intégrer la notion de qualité lorsque nous parlons d'un modèle d'affaires quel qu'il soit ? Le télétravail ne serait-il pas une évolution qualitative pour notre économie ? Un billet d'avion plus cher ne serait-ce pas là aussi une évolution qualitative pour une économie durable ? Ces réflexions doivent faire l'objet de concertations. Mais surtout, le monde politique et économique devra y apporter des réponses rapidement si l'on veut, encore une fois, tirer les leçons du passé. Une autre réflexion à partager est celle de la gestion de la crise Covid par nos institutions fédérales, cantonales et notre commune. Personne n'a été parfait, mais nous pouvons être plus que satisfaits de notre Conseil fédéral et de ses décisions. Là où d'autres États évoquaient des situations belliqueuses, ramenées le plus souvent à un seul individu, le Conseil fédéral a choisi l'union des forces et des compétences. Daniel Corr, cadre de notre administration fédérale et inconnu du grand public il y a encore quelques mois, intervenait lors des conférences de presse sur le même pied d'égalité qu'un Conseil fédéral. C'est une force pour un pays lorsque l'on laisse mettre en avant des individus, non pas pour leur titre, mais bel et bien pour ce qu'ils ont à apporter pour le bien-être du pays. Ces points presse du Conseil fédéral, dont beaucoup d'entre nous en découvraient l'existence, évoquaient dans un langage simple et accessible les mesures prises pour le bien-être de notre population. Sans trop en faire, votre commune, comme la plupart des communes genevoises, ont agi de manière complémentaire, en se concertant les uns avec les autres, afin de vous faire bénéficier des prestations de proximité. Cela allait à de nombreux petits services à la population et à nos aînés, qui ne pouvaient sortir de chez eux, en passant par l'achat groupé de masques ou encore en passant par des énigrations de loyers, aux bureaux, auberges et arcades dont la commune est propriétaire. Aux quelques 50 bénévoles qui se sont inscrits sur la liste à la mairie, ainsi qu'à tous nos employés communaux dont l'administration n'a cessé de fonctionner, je tenais à les mettre à l'honneur ce jour et à leur exprimer toute notre gratitude pour leur engagement précieux. Aussi vite que possible et aussi lentement que nécessaire, cette citation de notre conseiller fédéral Alain Berset a été appliquée et adoptée comme modèle par de nombreuses communes. Nul doute que nous nous rappellerons de cette phrase presque autant que la variété de cravates de Daniel Koch lorsqu'il les portait lors des conférences de presse. Dernière réflexion dont je tenais à vous faire part est celle de la crise sanitaire. Probablement la mission principale d'une institution cantonale ou communale, garantir la santé publique ou plus communément assurer la qualité de vie et le bien-être de ses habitants. Ce n'est pas parce que l'on n'entend plus parler d'un virus qu'il ne surviendra pas une nouvelle fois. Le Covid, l'a malheureusement plus que démontré, est pris de court tous les pays de ce monde. Il conviendra là aussi de remettre au premier plan les institutions qui oeuvrent pour améliorer au quotidien l'accès aux soins et aux médicaments peu importe nos origines et nos trances sociales. A Genève, ce sont plus de 200 ONG et organisations internationales qui oeuvrent pour rendre notre monde bien meilleur. Genève est la capitale de la santé mondiale et son organe le plus important, l'OMS, a son siège sur notre commune. Ce qui nous semble éloigné est en réalité juste devant nos yeux, à nos pieds. C'est une chance et un honneur d'avoir cette institution sur Preniche-Cambésie depuis plus de 60 ans maintenant. Je tenais à ce titre à remercier le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Adhanom Ghebrezus pour son message d'amitié à l'égard de notre commune et de ses habitants. Qu'il sache que nous avons été plus que touchés par son geste. Avec la commune genevoise qui comporte le plus d'étrangers, près de 54%, nombreux sont de nos habitants qui travaillent dans ces différentes organisations dont l'OMS. Nous leur exprimons aussi toute notre gratitude en cette journée de fête nationale et qu'ils sachent que nous sommes fiers et heureux de vivre à leur côté au quotidien. Vous l'aurez compris, chers habitants de Preniche-Cambésie, que tous vos élus ont un rôle important dans leur mission à venir. Ils devront décider sur de nombreux dossiers aussi divers que variés. C'est une tâche difficile, pas toujours aisée lorsqu'il s'agit de prendre une décision, car l'intérêt général doit être au premier plan. L'engagement tant qu'élu au Conseil municipal est de plus en plus complexe et les vocations peinent à se perpétuer. Les idées ne suffisent plus afin d'exister au niveau des partis politiques de tous bords. Il faudra décider. De trop nombreux dossiers entamés sous forme d'idées restent lettres mortes, faute de décisions et de courage politique. Les causes de ces non-décisions ont peur notamment de mal faire et les éventuels retours négatifs de la population, sans y mettre les formes parfois d'ailleurs. C'est le triste constat que nous pouvons voir ces dernières années d'où en découle un manque de personnes et de personnalités qui veulent s'engager. Toutes les décisions ne seront pas parfaites, bien loin de là, mais elles ont l'hérite de faire évoluer dans le bon sens notre commune et d'y apporter une qualité de vie encore meilleure. Il est donc important de perpétuer et faire vivre notre système politique de milice en mutualisant nos forces par le canal de l'intercommunalité, pas seulement pour les projets, mais aussi et surtout dans le cadre de la gouvernance des communes. Vous l'aurez compris, il conviendra à l'avenir afin d'assurer un avenir plus que serein, d'aligner discours, et action. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à toutes et à tous une magnifique fête nationale. Vive Preniche-Chambésie, vive Genève et vive la Suisse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La partie officielle est maintenant terminée. Je vous rappelle qu'une charrette avec à son bord un orchestre folklorique sillonnera le village. Voici l'horaire approximatif de son parcours. Vers 12h, elle sera à la gare de Chambésie. Vers 12h40, sur la place du village. À 13h20, au centre sportif et de loisir des Châtaigniers. À 14h, à l'avenue de La Fortaille, vers le centre de La Voirille. Et finalement, à 14h40, à l'angle de l'avenue de La Fortaille et du chemin de ma chérie. Et à tous les enfants, n'hésitez pas à participer à l'atelier créatif à l'école de La Fontaine. Vous pouvez vous inscrire sur place. Je voudrais encore ajouter que, dû à la sécheresse, un avis de danger d'incendie de degré 3 est valable sur le territoire genevois. Il convient donc d'être très prudent avec les feux et les feux d'artifice. Et je terminerai par un bulletin météo. La journée devrait être belle, mais très, très chaude. On attend des températures proches de 37 degrés. On a un petit risque d'orage en cours de journée, mais il est très faible, mais il ne sera plus marqué en soirée. Attention, les orages pourraient être localement forts, mais ils resteront quand même isolés. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une très belle fête nationale, en espérant que l'an prochain, nous nous retrouverons tous au parc de Prenier. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.